Bonjour, nous allons recevoir dans quelques instants Fabrice Ricéputi qui a écrit un livre et qui l'a fait sortir tout récemment. Ça s'appelle Le Pen et la torture, 1957, l'histoire contre l'oubli. C'est un travail qui est fait pour recenser à la fois les victimes, les témoignages de victimes et puis une enquête qui fait le lien avec d'autres enquêtes journalistiques. C'est un travail de toute façon très important et on va discuter de ça, de Le Pen évidemment, mais aussi de la période de cette guerre coloniale, du colonialisme de l'État français. Et puis on va un petit peu déborder puisqu'on considère que le colonialisme de l'État français, c'est pas que du passé, c'est aussi aujourd'hui. Et puis c'est la question du racisme, du racisme de l'État français, de la police française. Bonjour Fabrice. Donc on va prendre quelques minutes pour discuter de ton livre qui est sorti récemment. Ça s'appelle Le Pen et la torture. J'ai 1957, l'histoire pour ne pas oublier. Donc voilà, je le montre. Et donc on a bien compris que la star du livre, c'est Le Pen, le tortionnaire Le Pen. Mais en réalité, ça fait discuter, ça fait réfléchir sur quelque chose de beaucoup plus large. La politique coloniale française, la guerre coloniale en Algérie, les massacres, donc la torture qui font partie des aspects peut-être les plus brutaux, les plus salauds du colonialisme. Mais bon, globalement, c'est cette opération coloniale. Et peut-être qu'on peut commencer la discussion là-dessus, sur ce contexte, avant de parler peut-être plus précisément du tortionnaire Le Pen. Tu as raison. En fait, de toute façon, on ne comprend rien aux accusations dont Le Pen a été l'objet pendant longtemps si on ne connaît pas le contexte dans lequel il s'est trouvé. Et en réalité, quand on connaît ce contexte, c'est-à-dire celui de cette opération militaro-policière qu'on a appelée la bataille d'Alger, eh bien on se dit que ce qui aurait été surprenant, c'est que quelqu'un comme le lieutenant Jean-Marie Le Pen, député nationaliste, etc., chargé de rechercher du renseignement, n'est pas torturé. C'est ça qui aurait été surprenant. Parce qu'on est à un moment, donc, dans cette fameuse bataille d'Alger, où, à l'initiative d'un gouvernement socialiste, dirigé par Guy Mollet, donc de la SFIO, qui est l'ancêtre directe du Parti Socialiste, dans un gouvernement dans lequel il y avait notamment François Mitterrand, ministre de la Justice, l'initiative de ce gouvernement est instituée véritablement, Pierre Vidal-Naquet disait que c'était une institution clandestine, la pratique de la torture comme instrument de terreur. Alors, peut-être, je peux revenir un peu plus précisément sur ce contexte-là. Donc, ça démarre en janvier 1957, quand Jean-Marie Le Pen arrive quelques jours avant que le gouvernement ne décide de jeter près de 10 000 parachutistes sur une ville de 800 000 habitants, une ville dans laquelle il y a une moitié d'Européens et une moitié d'Algériens, qu'on appelait les musulmans à l'époque, et donc dans laquelle il veut militariser la répression du nationalisme, mais dans laquelle on ne peut pas faire la guerre, comme on la pratique dans le reste de l'Algérie, dans les campagnes, dans le Djebel, dans les montagnes, parce qu'il y a des témoins, parce qu'on ne peut pas laisser les cadavres sur place, etc. Donc, on va mettre au point un mode opératoire qu'on va retrouver plus tard dans les dictatures sud-américaines, par exemple en Argentine, et qu'on va appeler la disparition forcée. Ce mode opératoire, il est clandestin. Il consiste à aller enlever, souvent à domicile, le plus souvent à domicile, de nuit, des gens qui sont suspects, sans qu'on ait besoin de démontrer de quoi ils sont suspects, et à les détenir au secret, à les interroger sans témoin, sans qu'ils aient le moindre recours, sous la torture le plus souvent, et parfois même à les exécuter sommairement quand les militaires estiment qu'ils sont trop dangereux, ou bien trop abîmés par la torture, pour être relâchés en l'état. Voilà. Et donc, ça, c'est ce que moi, notamment avec ma collègue Malik Aral, on a trouvé, à la fois dans les archives coloniales et dans les témoignages qu'on recueille dans les familles algériennes proches et descendantes des disparus. Mais les militaires français, ils ont installé dans l'inconscient collectif français, véritablement, une toute autre histoire. Dès 1957, ils ont dit, nous, ce qu'on fait, c'est la guerre contre le terrorisme, c'est-à-dire qu'ils n'ont communiqué que sur une partie de leur activité militaro-policière, c'est-à-dire la traque du réseau des poseurs de bombes du FLN, qui existait effectivement, qui a commis un certain nombre d'attentats contre des civils à la fin de l'année 1956, mais ils n'ont communiqué que là-dessus. Et toute la partie de cette répression clandestine à laquelle Jean-Marie Le Pen a participé, mais beaucoup d'autres aussi, bien sûr, elle est restée très largement inconnue de l'opinion publique française, sauf quand a éclaté essentiellement l'affaire Maurice Audin. Parce que là, il était question d'un Européen, universitaire, membre du Parti communiste algérien, et que sa veuve, Josette Audin, a réussi à émouvoir, à alerter l'opinion publique, la justice française, etc. Le reste de cette répression est passé à peu près sous les radars, en grande partie. Et donc le travail que je fais, moi, et en fait, ce livre sur Le Pen, il a été aussi l'occasion de montrer ça, c'est-à-dire le travail que je fais avec Malika Rahal, c'est de rendre une histoire, notamment à ses victimes, de la répression clandestine par la terreur. Ce qu'on appelle, ce qui s'appelle la bataille d'Alger, c'est quoi ? C'est une nouvelle étape dans la guerre coloniale ? C'est un approfondissement ? Parce que c'est dans une situation où l'État français refuse, évidemment, le fait que le peuple algérien se relève et revendique son indépendance. Donc il y a des étapes comme ça. Et là, dans la bataille d'Alger, on a quand même l'impression d'une opération militaire, policière, de répression immense. Et donc, comme tu le dis, c'est des arrestations, c'est de la torture, des disparitions et des exécutions. Mais ça s'intègre dans une politique plus large d'une guerre totale contre un peuple. Effectivement, c'est vraiment un tournant. Un tournant, un saut en avant dans la terreur. Parce qu'on est à un moment, donc, au début de janvier 1957, où le FLN appelle à une grève générale anticoloniale de huit jours, d'une durée exceptionnelle. Et ça, c'est ce qui panique complètement le gouvernement français. Parce qu'à ce moment-là, le FLN va être en mesure de démontrer au monde entier que, contrairement à ce que raconte le gouvernement français, il a une base sociale, il a un soutien important, pas unanime, mais très important dans la population. Ça, le gouvernement français le sait bien. Et c'est ça qui déclenche la décision de jeter les parachutistes sur Alger. C'est-à-dire qu'au moment où le FLN, c'est très intéressant, décide d'opter, d'ajouter à la guérilla qu'il pratique, avec les maquis de la Hélène dans les campagnes, il décide d'ajouter à ce mode d'action-là un mode d'action collectif, il dit, je cite les textes qui décident de cette initiative, « Nous allons faire entrer les masses urbaines dans la Révolution ». Et ça, c'est absolument inenvisageable pour le gouvernement français, qui à ce moment-là est mis en accusation à l'ONU, et pour lequel il faut à tout prix étouffer cette histoire. Et il décide de tenter ce que Malika et moi appelons un politicide, c'est-à-dire d'éradiquer dans la ville-vitrine d'Alger, c'est la vitrine de l'Algérie française, d'éradiquer complètement toute activité politique autonome chez les colonisés. Donc il ne s'agit absolument pas du tout seulement d'empêcher les poseurs de bombes de fabriquer des bombes à retardement, il s'agit véritablement d'anéantir le nationalisme à Alger, sous quelque forme que ce soit, y compris des activités pacifiques. Moi, je vois dans les archives coloniales qu'ils arrêtent des gens qui sont le motif d'arrestation, c'est grévistes, ou c'est propagandistes, ou c'est même arrogants, ou c'est même admirateurs de Nasser, le président égyptien, vous voyez. Donc il y a absolument... On arrête... C'est toute la population algérienne qui est la cible de cette répression. Et là, on expérimente... Le pire, c'est qu'on expérimente un système de répression qu'on va ensuite généraliser à toute l'Algérie. On applique une doctrine militaire, que les militaires appelaient la doctrine de la guerre révolutionnaire, c'est-à-dire de la guerre contre-insurrectionnelle, qu'ils ont pensée en Indochine. C'est-à-dire que l'idée, c'est comment on fait pour extirper d'une population un mouvement révolutionnaire qui pratique la guérilla et qui est comme un poisson dans l'eau dans une population. Et donc ils ont mis au point ces modes opératoires et ils les ont appliquées généralisées en Algérie, avec donc les résultats qu'on sait. Et ensuite, ils sont allés les enseigner ailleurs dans le monde. Donc on dépasse de loin avec cette histoire la seule question de la guerre d'Algérie. Encore une fois, on retrouve ces méthodes, donc en Argentine, au Chili, dans l'armée américaine. Il faut dire par exemple que quand les Américains prévoient d'envahir Bagdad, le Pentagone projette le film de la bataille d'Alger aux responsables de l'armée américaine pour qu'ils étudient comment les Français ont fait à Alger en 1957. Ils se transmettent les expériences et le savoir-faire. Oui, tout à fait. Donc de cette opération de répression et de terreur, dedans, il y a un élément, c'est Le Pen. C'est un des éléments et même un des nombreux éléments. Et donc ton livre, en lien avec le travail de ta collègue, Rima, en fait, c'est l'idée d'enquêter et de ne pas juste d'enquêter toi, c'est de regrouper tout ce qui a été fait auparavant, parce qu'en fait, ça fait le lien avec des boulots menés par des journalistes. Et donc toi, tu recenses tout ça et tu essaies de reconstruire l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en reconstruisant l'histoire, on voit toute la difficulté qu'il y a de reconstruire cette histoire-là, tous les freins qu'il y a eu, tous les aspects un peu impossibles d'arriver à mettre en avant cette vérité-là que Le Pen a vraiment torturé. Et donc à travers cette reconstruction, c'est intéressant de voir aussi pourquoi c'est difficile de pouvoir parler de ça et de pouvoir dire Le Pen a torturé. Alors effectivement, ce que je fais dans ce livre pour la première fois, personne n'avait jugé utile de le faire et on peut comprendre que pendant longtemps, ça a été jugé inutile parce qu'il y a eu des révélations dans la presse pendant 20 ans, des témoignages de victimes directes de Le Pen publiées dans Libération et dans le Monde notamment. Le Pen a perdu ses derniers procès en diffamation dans les années 90. Moi, je suis d'une génération qui avait suivi ça et jusqu'à une date récente, je me disais « Bon, l'idée d'écrire ce livre ne me serait jamais venue ». Or, j'ai constaté notamment en écoutant une émission de France Inter où on a dit que Le Pen n'avait pas torturé, que 20 ans s'étaient écoulés depuis les dernières révélations. C'est les 20 années de dédiabolisation du Front National, devenu Rassemblement National, et que toute cette histoire avait été manifestement oubliée. Et en cherchant un peu, je me suis aperçu aussi qu'il y a eu un certain nombre de journalistes qui ont écrit des livres dans lesquels ils dédouanaient facilement Le Pen en tenant les témoignages de ces victimes pour négligeables. Donc j'ai estimé nécessaire et d'utilité publique de rassembler toutes les pièces du dossier, qui sont quand même abondantes, concernant Jean-Marie Le Pen. Et donc on les trouve maintenant dans ce livre-là. Et puis donc j'ai contextualisé ces témoignages pour replacer l'action de Le Pen dans la bataille d'Alger. Alors il faut dire que rien n'obligeait Jean-Marie Le Pen à se trouver à Alger en 1957. La seule chose qu'il explique, c'est son idéologie nationaliste, anticommuniste, colonialiste, qui fait qu'il s'engage volontairement, alors qu'il est élu député du 5e arrondissement de Paris, il s'engage volontairement chez les paras, comme il l'avait déjà fait en Indochine. Donc ça n'est pas, comme il a essayé de le faire croire, une obligation comme celle d'un appelé du contingent qu'il ne pouvait pas faire autrement, ou d'un militaire de carrière. Et donc il est, lui, là, dont il a un statut très particulier, qui fait qu'il décide, à mon avis, lui-même, de participer à la répression clandestine dont je parlais. Il y a un des témoins qui le voit avec Paul Ossarès, c'est-à-dire celui qui était à la tête des escadrons de la mort, qui agissait clandestinement, en liaison avec l'état-major, mais sans apparaître dans l'organigramme. On peut croiser Le Pen et Ossarès dans cette histoire. Et donc Le Pen, il met en pratique ce qu'on enseigne, ce qu'il a certainement appris déjà en Indochine, c'est-à-dire les méthodes de torture, qui sont très normées, qui sont même enseignées aux officiers de l'armée française à cette époque. On leur enseigne que la torture, ce n'est pas très bien, donc nous, on fait une torture à la française, qui se distingue de celle des nazis. C'est-à-dire, à l'époque, on a encore le souvenir très frais de l'occupation, de la Gestapo, etc. Et les gens qui protestent contre la torture disent que c'est une séquelle du nazisme, on se comporte comme les nazis. Et dans l'armée française, on tranquillise les officiers. Ce sont des officiers qui sont souvent d'anciens résistants de la France libre et qui vont souvent à la messe le dimanche, et qui peuvent avoir quelques problèmes de conscience. Et on les tranquillise en leur disant « Voilà, nous, ce qu'on fait, c'est une torture propre, aseptisée, humaine. » Le mot est employé. C'est-à-dire qu'on utilise l'électricité, la gégène, et on utilise l'eau, la simulation de noyade, l'ingestion forcée d'eau, généralement qu'on a salie en plus, parce que ça, en fait, ça ne laisse pas de traces importantes sur le corps du supplicieux, en principe. Voilà. Et donc, on le voit, à travers les témoignages, dans différents quartiers d'Alger, j'ai fait une carte, il y a une cartographie de son activité à Alger, on le voit appliquer ses méthodes, comme l'ont fait beaucoup d'autres, il faut le dire, effectivement, beaucoup d'autres officiers l'ont fait, ils l'ont fait même plus longtemps que lui, pour certains, de façon encore plus massive. Ce qui est très touchant aussi dans le livre, mais c'est aussi autour du livre, parce qu'il y a un site que vous avez fait avec ta collègue, c'est Milotre-Odin, c'est ça ? Alors, c'est ça. Et donc, en fait, le site... Ça s'appelle « Démoris-Odin par milliers » et le site, c'est « Milotre.org ». Voilà. Et c'est hyper touchant, parce que là, c'est la liste, avec les photos, pas tout le temps retrouvées, d'ailleurs. C'est toute une enquête qui a été faite de retrouver la famille ou des proches et puis de reconstruire, en fait, ce qui s'est passé réellement, c'est de mesurer les saloperies dans Le Pen. On les mesure, parce qu'il y a... Est-ce qu'il a torturé ou pas ? Bon, là, on est convaincu qu'il a torturé. Mais derrière, qu'est-ce que ça veut dire humainement ? Les dégâts que ça a faits. Et donc, là, c'est impressionnant. Et quand on voit les photos de ces gens, des hommes, des femmes, essentiellement des Arabes, mais aussi quelques Européens. Et donc, avec les petits portraits, tout ça, et ça, c'est hyper important d'arriver à remettre ça en place. Sous-titrage MFP. Et parce que là, je trouve qu'on mesure vraiment bien ce que c'est que la répression qui a été menée, ce que c'est que la politique coloniale, et puis à quoi ça a servi Le Pen, et puis visiblement, à quoi il a pris plaisir à faire. Donc là, il y a quelque chose de très humain et de très touchant dans ce boulot qui est fait, qui est fait avec des familles aussi, des contacts là-bas aussi. Oui, oui. Bon, moi, depuis qu'on a commencé ce travail avec Malik Arraal, j'ai un peu découvert quand même la vigueur de ce qu'on appelle le trauma colonial dans la société algérienne. L'année 1957, à Alger, c'est vraiment quelque chose qui a marqué très, très profondément, cette terreur, et on en trouve des traces encore aujourd'hui. Les gens qui répondent à notre appel à témoignage nous expriment une reconnaissance qui, au début, me surprenait complètement, simplement d'avoir rendu une histoire, un visage sur un site, donc de montrer leur histoire au monde entier. Voilà, donc effectivement, oui, c'est un travail très important. Quand on lit les petits résumés en dessous des visages, c'est hyper triste. On se remet là-dedans des gens qui ont été récupérés chez eux, et puis après, on imagine torturés, exécutés. Énormément, c'est des disparitions, un peu comme on voit avec le franquisme ou d'autres dictatures comme ça, où en fait, la suite, c'est des batailles de familles pour retrouver leurs proches qui ne retrouvent jamais. Donc c'est là où il y a quelque chose qui n'est jamais assumé de la part des pouvoirs coloniaux ou des dictatures. C'est qu'en fait, c'est terrible quand même. Aujourd'hui encore, il y a des milliers de familles algériennes qui sont parodées par cette question où est le corps d'un être disparu, de mon père, de mon grand-père, de mon oncle, etc. Alors c'est une question, malheureusement, à laquelle nous ne sommes pas, nous, historiens, en mesure de répondre parce que dans les archives, évidemment, les militaires n'ont jamais laissé aucune trace d'activité qui était des crimes selon la loi française. Bon, après, on les a amnistiés à leur demande, bien sûr, mais à l'époque, donc ils n'ont jamais laissé de trace. Donc avec Malika, on fait une sorte d'archéologie de la terreur en découvrant des centres de torture en différents endroits à Alger. Ils sont très, très nombreux. On essaie de les cartographier aussi. – D'ailleurs, on est dans le livre. – Il y a la carte. – Oui. – On voit un peu où c'est que ça pouvait se passer, quoi. – Exactement. Voilà. Donc, oui, oui, oui. – Donc Le Pen, on peut revenir à Le Pen, mais pas forcément juste dans son histoire passée. C'est que Le Pen, c'est le fondateur d'un parti d'extrême droite très connu aujourd'hui, peut-être même pas si loin que ça de prendre le pouvoir en France, le Front National, qui est devenu le Rassemblement National. Et donc, on voit le lien, en fait, entre ce parti-là et cette histoire-là. Et c'est vrai qu'habituellement, on dit le Front National ou le Rassemblement National, c'est un parti de vichy, de nazis, pétainistes, antisémites. Et c'est pas que ça. Et c'est loin d'être que ça. Et on pourrait presque penser que l'essentiel de l'idéologie du Front National, c'est le colonialisme, c'est le racisme anti-arabe. Et comme si eux, ils ne sont pas sortis de ça, mais pas que. et qu'on sent qu'il y a un côté revanchard et qu'en fait, le racisme qu'on subit aujourd'hui et qui existe aujourd'hui dans la société française, il semble très lié à cet épisode-là, à cette guerre coloniale. Et c'est intéressant aussi de discuter de ça. Et les bouquins comme ça, en faisant des enquêtes et un travail, ça permet d'avoir cette réflexion-là et peut-être de se remettre ça réellement dans la tête. Il m'a parlé important, effectivement, même si ce n'est pas l'objet principal du livre. Je ne suis pas un vrai spécialiste de l'extrême droite. Il y a des spécialistes de l'extrême droite, mais d'insister sur le fait qu'effectivement, quand on stigmatise à juste titre les origines du Front National, on mentionne donc les fondateurs liés à l'occupation, au nazisme, etc., mais jamais la matrice colonialiste qui est pourtant, tu as raison, totalement déterminante. En fait, qu'est-ce qui a permis à ces anciens Bafen-SS qui étaient complètement marginalisés politiquement jusque dans les années 60, de réapparaître dans le Front National dans les années 70 ? C'est précisément qu'ils se sont investis dans la défense de la gérée française, pas seulement à travers Jean-Marie Le Pen, bien d'autres, qui ont été aussi en pointe dans les putsch militaires, celui de 1958, celui de 1961, dans l'OAS, et qu'ensuite, et qu'ils le disent d'ailleurs, il y a un idéologue, François Duprat du Front National, qui l'a dit très bien, c'est la défense de l'Empire colonial qui a été notre lessiveuse politique, qui nous a permis de réapparaître publiquement. Et sur quel thème ? Sur le thème de la poursuite de la guerre perdue en Algérie contre les Arabes musulmans, contre l'immigré arabe musulman. C'est bien ça le fond de commerce qui a permis au Front National devenu Rassemblement National de prospérer électoralement. Et ça, c'est quelque chose qui ne semble pas particulièrement grave aux commentateurs français. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que ce passé colonialiste, le Front National, il le partage avec toutes les principales forces politiques françaises. On a parlé de la SFIO, du courant socialiste, au sens le plus large du terme. Il faut parler du courant gaulliste, parce que le général de Gaulle, avant de négocier finalement tardivement, très tardivement, l'indépendance avec le FLM, il a mené les années de guerre les plus féroces. Et puis on peut mentionner aussi par exemple le massacre du 17 octobre 61 à Paris de manifestants algériens pacifiques par la police sous Maurice Papon. Maurice Papon, il obéissait bel et bien à un gouvernement, à Michel Debray en particulier, et le général de Gaulle, on le sait depuis quelque temps, était parfaitement au courant de ce qui se passait, il n'a strictement rien fait. Bon, voilà. Donc, il y a, on pourrait parler aussi du Parti communiste qui a voté les pouvoirs spéciaux en 1956, qui est la loi qui a permis ce saut en avant dans la terreur dont on parlait tout à l'heure. Alors, ce n'est pas le même degré de responsabilité puisqu'il n'était pas au pouvoir. Et donc, au sein de la gauche française aujourd'hui, qui a fait l'inventaire précis qui est revenu sur ce passé coupable, honteux, du point de vue de l'humanisme le plus élémentaire, c'est un passé honteux. Il y a un refus, un véritable refus de revenir sur cette histoire. Je fais souvent référence à une chose qui s'est passée en l'an 2000. Il y a un certain nombre de personnalités comme Germaine Tillion, Gisèle Halimi, Pierre Vidal-Lacquet qui ont lancé un appel pour que la République reconnaisse et condamne la torture en Algérie. On appelle ça l'appel des Douze. C'était un moment très bien choisi parce qu'à l'Élysée, à ce moment-là, il y avait Jacques Chirac et à Matignon, à ce moment-là, il y avait Lionel Jospin qui a d'ailleurs commencé sa carrière politique en s'opposant à la guerre d'Algérie. Cet appel des Douze, il a été enterré, il est resté lettre morte, on a refusé d'y répondre et c'est Jospin en particulier qui empêche la création d'une commission parlementaire sur la torture à cette époque-là. Donc on voit bien qu'il y a un refus de remettre en cause une espèce de bonne conscience coloniale dans laquelle on patauge, dans laquelle on baigne, y compris quand Macron prend des initiatives mémorielles relatives à la guerre d'Algérie. Il prône une histoire apaisée, mais c'est une histoire apaisée au prix de l'occultation de toutes les dimensions criminelles du colonialisme. Donc on s'est passé sous silence. Et évidemment, ce refus de réfléchir sur ce qu'a été le colonialisme, ce colonialisme-là, a des implications sur les prises de position actuelles, sur la façon dont on appréhende des problèmes comme le racisme d'État, le racisme systémique, sur la question d'islamophobie, ou encore sur la difficulté extrême de reconnaître une situation coloniale en Palestine. Et cette façon de s'identifier spontanément aux colonisateurs plutôt qu'aux colonisés. C'est particulièrement grave. Et donc, il y a une responsabilité de la gauche. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut aider cette gauche à faire un travail sur sa propre histoire, parce que ce n'est pas seulement une question d'histoire, c'est une question de présent. C'est vrai qu'on voit bien d'ailleurs même quand on est confronté à la répression, la répression policière et notamment dans les quartiers populaires, parce que ça, ce n'est pas une chose nouvelle, on voit bien le racisme de l'institution policière et on voit à travers ça le racisme de l'État français, les positions de Darmanin notamment. Et on peut faire le lien avec cette histoire coloniale et c'est d'autant plus difficile de faire des points là-dessus, des bilans là-dessus ou de discuter ouvertement de ça qu'en fait, ce passé colonial, ce n'est pas que du passé, c'est aussi aujourd'hui. Là, tu parlais de la Palestine, même si ce n'est pas en France, on est quand même directement concerné parce que ce sont des rapports coloniaux et une guerre coloniale, un peuple opprimé, mais on peut parler de Mayotte, on peut parler des Canaques aujourd'hui, ça c'est l'actualité. La Guyane, il n'y a pas si longtemps que ça, tout ça, c'est une actualité qui montre que les rapports coloniaux français sont loin d'être terminés, la politique même française en Centrafrique, en Afrique noire, voilà, donc du coup, on comprend ce que toi tu dis qu'on n'arrive pas et que la gauche même, elle est empêtrée là-dedans, elle n'arrive pas, c'est comment on fait, et donc oui, il faut poser ces problèmes-là, il faut écrire, il faut raconter et puis arriver à faire en sorte que cette discussion-là, elle est véritablement lieu et qu'on arrive à une rupture, en fait, une émancipation totale de la gauche par rapport aux politiques coloniales françaises. Absolument, et ça, c'est une question vraiment de mobilisation, quoi, c'est pas les historiens, les universitaires qui peuvent arriver à ça, c'est pas non plus, à mon avis, donc les politiques d'État telles que Macron, par exemple, emmène sur la question mémorielle, il faut, il y a eu un moment très important quand même, c'est 2000, c'est le mouvement Génération Adama qui a été la déclinaison française du mouvement Black Lives Matter au printemps 2021, si je ne me trompe pas, ou 2021, peu importe, et donc là, il y a eu un moment quand même en France particulièrement intéressant, où notamment le comité Adama a réussi à mettre dans la rue toute une génération, qu'on a même pu appeler la génération Adama, bon, il s'est vu opposer une fin de non-recevoir complète de la part du gouvernement, mais il a été très insuffisamment aussi relayé par les organisations de la gauche globale, donc il ne faut pas être complètement pessimiste, je pense que ce qui s'est passé à cette époque-là va se reproduire sans aucun doute, il y a dans la société française quand même, dans toute une fraction de la société, il y a une exigence à la fois de vérité sur le passé, on le voit aussi sur le mouvement, quand on voit le mouvement pour le déboulonnage des statuts d'esclavagistes ou de colonialistes, bon, et aussi donc, et le lien est fait dans une grande partie de la société française, le lien entre le passé colonial et son héritage actuel, il est fait, simplement, il y a une résistance énorme au sommet de l'État, dans beaucoup de médias, à laisser s'exprimer cette chose-là. – Et la chose qui est assez récente, c'est la mort de Naël, donc en juin dernier, et ce qui s'est passé dans la foulée, des révoltes de jeunes dans de nombreux quartiers populaires, et là, c'est très représentatif de la difficulté dans laquelle on se trouve aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est un mouvement de révolte qui s'est pris sur la gueule une répression de dingue, notamment une répression judiciaire, des jeunes ont pris des mois de prison comme ça très facilement, et le manque de solidarité ou le manque de connexion avec la gauche politique ou la gauche sociale même, et là, c'est assez dramatique de voir qu'en fait, il peut y avoir une révolte comme ça et puis derrière, pas grand monde en soutient, et moi, je l'ai vu, parce que je suis élu à la métropole bordelaise, dominée, enfin, une majorité de gauche où gauche et droite se sont retournés contre les jeunes en dénonçant leur violence, et là, on voit où ce racisme ouvert ou semi-ouvert, et on voit effectivement le problème, surtout à gauche, parce que à droite, on est moins surpris, mais que la gauche ne soit pas capable d'exprimer une moindre compassion, une moindre solidarité, et là, c'est là où on voit le chantier qui est énorme, mais par rapport à ce que tu dis, moi, je pense que c'est sûr que ça suppose des mobilisations populaires et les collectifs comme Adama, c'est hyper important parce qu'en plus, c'est des collectifs qui se construisent dans les quartiers populaires, mais je trouve que le rôle des universitaires ou même de certains journalistes sont très importants parce qu'en fait, il y a ce côté de transmettre quelque chose, c'est-à-dire ressortir des archives ou ressortir parce qu'il y a la possibilité de travailler sur une histoire et de remettre ça dessus. Après, c'est au mouvement social ou à des collectifs associatifs de s'emparer de ce travail-là, mais je pense que c'est les deux. On a besoin des deux, mais l'histoire de la transmission, l'histoire de raconter des choses qu'on ignore, que des jeunes ignorent aujourd'hui ou quand même des fois des anciens ignorent. Donc, tu vois, il y a ce boulot-là et les bouquins comme ceux que tu fais, c'est fondamental. C'est à partir de là qu'on peut peut-être réespérer quelque chose qui se reconstruise. Je te remercie, Philippe. Je ne sais pas si on finit comme ça. Ben écoute, je sais, on avait... On a fait le tour, là. Ouais, ben ouais. Voilà, c'est fini. Si vous avez aimé l'entretien, n'hésitez pas à le liker. C'est des choses qui se font aujourd'hui. À le partager. Et puis, on vous donne rendez-vous à un prochain entretien de l'Anticapitaliste. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada